Bonjour à vous, moi je suis Mathilde, je suis professeure de musique dans une école à Arles où nous avons monté il y a peu de temps un orchestre à l'école composé de violon et de violoncelle. Je viens vous proposer un petit tuto pour jouer le Largo de la Symphonie du Nouveau Monde d'Antoine Dvorak. C'est une pièce que j'aime beaucoup et que Anton Dvorak a écrit lorsqu'il était aux Etats-Unis. Ce Largo il sonne très bien et il est assez simple à jouer. Vous allez l'entendre une première fois et puis je vous le décortique juste après pour que vous puissiez chacun le travailler, en tout cas tous ceux qui en auront envie. Sous-titrage ST' 501 Alors on va le décortiquer. Il est assez simple et on peut tout jouer en première position. Les notes, en fait, ça va être des Fa dièse, des Mi, des La et puis un petit Do dièse qui va juste mettre les quatre doigts en première position. On n'a pas besoin de se balader dans les autres positions. On commence par un Fa dièse, donc troisième doigt, bien appuyé, et on vient tout simplement faire le Fa puis le La derrière. Et on redescend au Fa. Je remontre. Fa, Mi. La suite. Mi, Fa La, Fa Mi. Donc Mi, Fa La à côté, Fa Mi. C'est toujours des Fa dièse, bien sûr. Je vous remontre la suite. Depuis le début. La suite, c'est quasiment la même chose, sauf qu'à la fin de la phrase, on redescend sur le Ré. Je vous montre. Et là, on va redescendre. Mi, Fa La, Mi. Ré Ré. Donc, la totalité de la deuxième phrase. Mi, Fa La. Mi, Fa La. Voilà. Pour la deuxième partie, ça se passe sur la corde de La. Donc, votre corde la plus aiguë. Et là, ça va monter entre le Si et le Ré. Je vous montre. Donc, Si, Ré Ré. Do dièse. Troisième doigt. La, Si. Je remontre. Et la suite. Si, Ré Ré. Do, La. Si, je remontre. Je remonte toute la deuxième partie sans m'arrêter. Et puis, vous revenez à la première partie pour terminer le morceau. Avec la deuxième phrase de nouveau, je finis par le Ré. Voilà. Je ne vous parle pas trop de l'archet. Dans un premier temps, vous pouvez le faire en pitch. Et puis, peut-être que dans un deuxième temps, vous pouvez le faire à l'archet. Mais je vous engage vraiment dans un premier temps, juste à le faire en pitch pour avoir déjà bien la mélodie dans votre tête. Évidemment, je vous engage à aller écouter des versions de cette symphonie du Nouveau Monde. Donc, le troisième mouvement qui est un largot, un mouvement lent qui porte en lui une mélancolie, mais aussi plein d'espoir. Et je vous engage à l'écouter. Peu importe la version, votre version sera la bonne. Et évidemment, à le jouer un maximum chez vous. Et si vous avez envie, vous pouvez m'envoyer aussi vos vidéos. Je les écouterai avec grand plaisir. Je vous souhaite à tous un très bon travail et plein de musique pendant la suite de ce déconfinement. Je vous souhaite à tous un très bon travail et plein de musique.